ok on est occupé à tester le silver fantôme de chez devialet il ya un petit bruit qui se fait entendre ici on est assez curieux de ce que ça va donner on est occupé à finaliser la configuration on se connecte à la bête on va essayer de mettre du son on va voir ça donne quelque chose comme par hasard ça met blindé le temps et lui il continue toujours à émettre un petit bruit je sais pas si on tombe bien dans le téléphone alors là il nous a demandé de choisir donc on a dû se connecter au wifi configuration est un peu space il nous a demandé de choisir dans la pièce dans laquelle on allait le le placer donc donc apparemment il a l'air de s'adapter à la pièce dans laquelle on va l'utiliser et là il joue une musique encore il ajoute un dé de maladie à sa musique et là on est sur les configurations de la musique en ligne pour l'instant on n'a rien là il l'occuper c'est super super il est occupé à bouger là mais quoi après je sais pas ce qu'il faut faire je sais pas pourquoi il bouge comme ça c'est super 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 tige un petit coup les fantômes donc maintenant du coup cet être atteint tout est bon je vais skipper let's play son musique qui ok là il s'est arrêté skip On va choisir une radio R&B, je ne sais pas quoi trop, BBC, Spotpom, Hotjumps On va essayer notre radio On va essayer de monter le son Ça donne bien quoi Le son est bon quand même, on a des bonnes basses On va essayer notre film Bon c'est le coup, c'est bien En fait, ce qui serait cool, ça serait de pouvoir le tester avec différentes cités de musique Mais des musiques que j'aimerais tester, enfin des musiques que je connais Et qui pourraient bien servir à tester les capacités du machin Ou en tout cas, donner un peu plus de pêche pour voir comment il se comporte avec lui Je pense pas qu'on peut écouter les musiques depuis... Je vais essayer d'aller sur Youtube Voir s'il y a moyen de combiner les chansons à partir de là Ça il faudra arrêter On met en play Je vais essayer de mettre Youtube Voir si ça marche Non On va mettre quelque chose qui peut... Bien marcher Ça n'a pas l'air de marcher Il faut vraiment... Il faut le faire avec l'appli en fait Il marche qu'avec l'appli, c'est assez ennuyeux Alors on va essayer de choisir la musique Par contre, si on se connecte avec le téléphone, il y a moins de trouver des trucs Si vous avez des trucs dans votre téléphone, vous pouvez les connecter avec Euh... Donc les radios... Genre... Alternative... Pop Rock... Je suis dans Radio UK A ou overdue pour service Ou B, que je n'ai pas vu dans 5 ou 6 mois Parce que... Non pensez de R&B ... 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 On va voir son explosion nucléaire On va essayer de l'orage On va voir son Et là, je passe J'essaie de trouver la scène du premier Jurassic Park où il y a le truc avec le verre d'eau et le bruitage du T-Rex qui arrive Oh, boy, do I hate being right all the time Keep absolutely still Well, this fish is based on movement Oh, boy Superbe appareil, très bel appareil On a la possibilité d'avoir 3 appareils Donc on a ici le Phantom qui a 1500€ Le Silver qu'on a en test ici qui est à 2000€ Le Gold Phantom à 2600€ Et donc le Phantom fait 1200W à 101dB Le Silver 3000W à 105dB Et le Gold 1500W à 108dB On a l'emballage qui est assez bien fait Parce qu'on a cette sorte de coquille de protection Dans lequel vient reposer le baff Il y a une housse qui vient le protéger Il y a une housse qui est disponible en plus qui s'appelle le cocoon Qui vient pour permettre de transporter le dégalet On a aussi les emballages qui sont très bien faits Très belles photos Mais qui s'abîment très vite Et alors il y a différents accessoires Si vous pouvez utiliser Vous pouvez mettre apparemment l'appareil en réseau Il y a moyen Je vais essayer de filmer Mais c'est pas évident Parce qu'ils sont ici Donc on le voit ici Je vais essayer Donc là, au fond, on a une entrée optique Et ici, on a une entrée réseau Pour pouvoir, j'imagine Relier plusieurs dévialets entre eux Franchement, super pas pareil Avec un design qui est très beau Et très épuré Par contre, le poids est assez conséquent Je crois bien que ça doit faire un peu moins d'une dizaine de kilos Mais c'est à manipuler avec précaution Et d'ailleurs, en plus, on a le revêtement ici Le plastique ici qui est assez fragile Je crois qu'on le voit un petit peu ici Il y a quelques griffes Donc un objet Je n'ai pas l'impression que c'est vraiment destiné à être déplacé Donc voilà C'était tout pour ce test Je ne sais pas ce qui se passe Mais j'ai un mal de crâne C'est l'époque que je teste Le dévialet, le silver phantom qui est là On l'a bien testé pendant toute la journée On a testé avec du gros son Je crois que j'ai fait une vidéo On voit les baffes Les écoutilles sur les côtés Qui bastonnent bien Et j'ai un mal de crâne depuis tantôt Et je me demande si Avec ce genre de truc Tu ne dois pas insonoriser ta pièce au préalable Parce que ici, comme tu le vois C'est que Que du béton tout autour On a du vide de ce côté là On a du vide Donc un parking de ce côté là Et j'ai l'impression que ça Ça réverbère un max Donc le son est peu absorbé Ça fait très mal à la tête Pourtant il y a des Il y a des caisses un peu dans tous les sens Je ne sais pas si ça absorbe autant que Que de la mousse prévue à cet effet Bah non, ça absorbe pas vous dans Mais Je me demande si ça ne fait pas un peu le job Ou sinon ça ne fait rien du tout Sous-titres par Jérémy Diaz